Benjamin, bonjour. Alors, tu as un petit espoir par rapport au vote. Ils ont voté le 49-3. Ils ont voté le 49-3, mais ça veut dire que là, d'abord, politiquement, il y a l'histoire de la motion de censure. On va voir ce qui va se passer, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut que cette décision tyrannique, elle enclenche une montée des colères. J'espère. Là, puisque tout à l'heure, on était devant l'Assemblée nationale. On a vu les syndicats, ils sont tous partis. Ils ont quitté la place. On va dire, pour venir à la place qu'on va à Concorde. Écoute, je n'étais pas là. Je regrette. En tout cas, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je voulais qu'il restait là-bas. J'entends, j'entends. Maintenant, derrière, il se passe quelque chose. Il y a un nouveau cycle avec cette décision. Et maintenant, il faut garder l'avenir dans les jours qui viennent pour arriver à faire monter la mayonnaise. Parce que c'est le dernier jour, on va dire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le 16, c'est le dernier jour. Il n'a pas échappé quand même. Mais le 49-3, ça les met, eux, en difficulté. Ils essayent de passer en force. Donc là, on voit bien, il y a une réaction collective, spontanée. Il faut voir maintenant, c'est encourageant. Il faut pousser par là. Ce n'est pas le moment, me semble-t-il, d'être pessimiste. C'est le moment d'être enragé. C'est le moment de faire monter la colère, me semble-t-il. Il y a énormément de secteurs, des étudiants, des jeunes, les camarades de Roissy aussi, de Trentem. Bien, pote. On n'a pas le temps de les énumérer, mais venez les rencontrer au réseau. Et on m'a aussi participé à ce réseau. Merci à tous. C'est le moment, c'est le moment. Je voulais dire aux gendarmes, soyez exemplaires. Vous avez vu, malgré la répression, on est toujours là et on ne lâchera plus jamais. Vous avez tout compris, le 49-3 à l'Assemblée nationale, encore l'onzième fois, la répandre de la retraite, elle est passée en force. Avec la première ministre, Isabelle Bourne, avec un 49-3. C'est ça la démocratie. Allez, courage les amis. Salut.